bonsoir je sens la fébrilité dans l'air est ce que je me trompe tout le monde a tellement hâte d'entendre sandra le coutard d'entendre son album le phare j'ai le plaisir de l'entendre depuis un mois parce que j'ai le grand grand plaisir d'être l'agent de presse pour le lancement de l'album de sandra le coutard je vous avoue que ça a été vraiment un coup de coeur lorsque j'ai entendu l'album et tout de suite en plus elle m'a dit que le réalisateur était éric goulet j'ai j'ai fait comme oh oui je veux tellement faire les relations de presse pour cet album vous allez comprendre quand vous allez l'entendre à faire ça je sais que vous la connaissez bien mais parmi tous ces albums je vous avoue que celui-là il est vraiment exceptionnel vraiment alors la raison pourquoi je vous adresse la parole un peu ce soir c'est de faire un peu ce que les artistes ne font pas pendant leur lancement pendant leur soirée d'album c'est de mettre en valeur le fait qu'un album on le voit comme ça on dit ah c'est beau on va aller l'écouter mais c'est un aboutissement de tellement d'heures de jours de mois souvent d'années de travail alors c'est j'espère quand vous allez le prendre dans vos mains vous l'avez dans vos mains vous allez réaliser le le poids de toute cette passion puis de tout ce travail c'est énorme puis si vous connaissez bien sandra vous savez qu'il y en a beaucoup de travail beaucoup de passion dans tout ça alors ce soir ce que j'aimerais vous dire c'est que mais mais sandra n'est pas toute seule avec vous ce soir il ya des médias qui ont eu le goût de parler de de cette oeuvre qu'est l'album le phare cet après-midi on a eu la chance et le plaisir de recevoir le le caméraman du téléjournal de radio canada pour filmer sandra oui donc vous voyez qu'on tout le monde est bien bien de partager cette bonne nouvelle que cet album là elle a eu aussi des entrevues à radio canada radio elle en a eu par ici elle en a eu aussi en acadie elle en a eu à moncton elle en a eu à l'île du prince édouard hier soir peut-être certains d'entre vous ont pu la voir à ma tv avec l'excellente animateur gilles paillé elle était aussi à la radio montréal cibl qui ont encensé totalement son album il ya d'autres personnes aussi il ya info culture qui a qui qui ont hâte de sortir leur critique de l'album parce qu'ils l'ont énormément aimé québec scop et aussi il ya la presse le devoir et le journal voir qui sait en attente pour avoir une critique et je suis certaine que ça va être positif des fois on a un petit peu peur juste avant où est ce qu'ils vont aimer l'album ou pas c'est impossible qu'ils aiment pas hein absolument j'aimerais aussi spécifier que ce soir il ya des diffuseurs dans la salle c'est quoi des diffuseurs ça mange quoi en hiver un diffuseur c'est la personne qui décide si oui ou non on va pouvoir assister au spectacle de sandra le coutard alors c'est le directeur d'une salle de spectacle d'un festival qui décide oui on veut sandra le coutard pour notre prochain spectacle alors un gros merci d'être là ce soir on l'apprécie énormément également une dernière tout petite chose c'est que l'album il est en vente pour ceux qui l'ont pas déjà acheté il ya un prix spécial ce soir qui le prix de 15 dollars alors vous pouvez en acheter un pour vous et puis moi ben je vous propose pourquoi pas d'en acheter un en donner un cadeau qu'est ce que vous en pensez c'est une bonne idée hein alors je vous invite à en acheter deux pour partager du bonheur quel album le phare et je voudrais dire merci beaucoup à nathalie parent qui est ici dans la salle ce soir de musique action parce que musique action a énormément cru dans le talent et dans l'album le phare de sandra le coutard alors un gros merci musique action c'est des sous pour permettre de faire quelque chose donc un gros merci et l'album est en vente auprès de g à l'entrée vous l'avez sûrement vu elle est là pour vous recevoir et à la fin du spectacle parce qu'il va avoir une belle prestation il va y avoir sandra qui va être là eric goulet le réalisateur qui va être là pour faire quelques petites dédicaces alors là dessus je vais me taire pour vous laisser éventuellement écouter la musique mais avant je vous présente un poète qui a écrit trois chansons trois textes sur l'album qui est un homme que sandra adore et c'est son fils valéry robichaud je le présente je voulais aussi souligner qu'il ya des gens de radio canada acadie ici aussi ce soir alors moi je vais vous parler du disque de l'appareil du matériel de la maison l'espace habitable que eric goulet a créé pour réunir tous ces ces parcelles d'artistes là ces écrivains sandra elle a réussi toujours depuis le début de sa carrière à réunir des auteurs des poètes des écrivains des gens qui qui avaient le goût de la belle parole mais c'est surtout aussi le travail du réalisateur puis aussi les travail comme quelqu'un comme gilles belanger qui a été un peu comme le boson de x sur de x là sur dans le modèle standard de la physique c'est lui qui a créé comme la colle en dans l'album tu sais avec ses musiques a signé plusieurs musiques puis c'est eric qui a créé cet espace-là habitable où tous les auteurs des poètes ils ont réussi à dialoguer ensemble pour créer ce magnifique album là qui à mon avis est le meilleur alors c'est ça c'est des gens comme gilles belanger tristam à la voix éric goulet louise marois diane roi friolet alexandra hernandez lydie donkal sandra le coûteur aussi a signé des textes et puis aussi viviane audette a fait la musique aussi puis il ya aussi remercie aller robichaud son impresario alors sans plus tarder madame sandra le coûteur et et Sous-titrage MFP. 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 ... 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